Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Murders Explained dans laquelle je vais vous parler d'une histoire qui ne va pas forcément être un crime ou un truc avec des détails super gores ou quoi que ce soit je vais revenir avec vous sur une disparition qui a été super mystérieuse et qui est celle de Patricia Meehan je sais pas si vous en avez entendu parler c'est un mélange de santé mentale mais aussi d'accident il n'y en a aucune trace encore aujourd'hui il y a énormément de théories c'est une vidéo qui est courte et je vais pas me justifier dessus mais qui est très intéressante donc j'espère qu'elle va pouvoir vous intriguer avant toute chose n'oubliez pas de liker la vidéo à la fin et de commenter si jamais l'histoire vous a plu et que le contenu vous a plu c'est le meilleur moyen de soutenir cette chaîne je vais vous laisser vos histoires confortablement prenez-vous un petit truc à boire et laissez-moi vous raconter la très mystérieuse disparition de Patricia Meehan merci 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 Vous l'aurez compris, dans l'histoire du jour, je vais vous parler de Patricia Meehan qui est aussi connue sous le nom de Patty et je pense que je vais beaucoup l'appeler Patty pour cette vidéo. Nous sommes en avril 1989, il y a donc de cela quelques années et quelque chose se passe. En effet, ce jour-là, le comportement de Patty est assez étrange. Elle semblait un peu plus stressée mais également désorientée. Il faut savoir que Patty elle-même s'occupait de sa santé mentale et c'est quelque chose qui a été prouvé parce qu'elle avait pris un rendez-vous chez le psychologue le 21 avril 1989, donc dans le mois de sa disparition comme vous allez vous en rendre compte. Elle ne savait pas exactement ce qui n'allait pas chez elle mais elle s'était rendue compte qu'elle avait besoin de parler à un professionnel. Je pense qu'elle avait vraiment eu un déclic et entendu dans sa tête quelque chose qui lui a dit qu'il faut qu'elle aille consulter. On a tous ce genre de déclic, ce n'est pas forcément que par rapport au psy et je pense sincèrement que c'est ce qu'elle avait eu à ce moment-là. Pour vous parler un peu de Patricia, elle est ou était née à Pittsburgh en Pennsylvanie et elle a grandi là-bas. Elle a fréquenté l'université de Oklahoma City en Oklahoma et elle a toujours aimé être avec des enfants. C'est la raison pour laquelle elle avait décidé d'obtenir un diplôme dans le domaine de la petite enfance afin de faire de ce qu'elle aime son métier. Elle était à l'université mais elle décide qu'elle aimait beaucoup plus travailler avec des animaux qu'avec des enfants donc elle a décidé d'abandonner son cursus pour la petite enfance. Elle a obtenu une autre formation afin de pouvoir s'occuper des animaux mais elle n'a pas eu son diplôme de Oklahoma University. Elle va déménager vers le nord de Boseman dans le Montana et elle va trouver un travail dans un ranch. Patty adorait son travail, pour le détail elle travaillait avec deux chevaux mais malheureusement comme dans beaucoup de métiers de passion, surtout au début, elle s'est rendue compte qu'elle n'arrivait pas à joindre les deux bouts avec cet emploi et qu'elle n'arrivait pas à se retirer assez d'argent pour vivre. Afin de compléter son salaire, elle a donc commencé à faire des petits boulots pour le propriétaire chez qui elle vivait. Donc elle louait une maison, un appartement et le propriétaire lui proposait des petits emplois afin de pouvoir l'alléger financièrement. Donc elle ne vivait pas dans un mode de vie somptueux, elle n'était pas dans une grosse richesse ou quoi que ce soit mais elle a toujours adoré son style de vie et sa manière de vivre. Dans la soirée du 19 avril 1989, Patty voulait appeler ses parents et lui demander si elle pouvait rentrer chez elle en Pennsylvanie et emménager avec eux un certain temps. C'est donc quelque chose qu'elle va faire et ses parents vont lui dire que c'est totalement ok et Patty a promis d'appeler le lendemain pour régler les détails et pouvoir déménager en Pennsylvanie. Malheureusement, c'est un appel téléphonique qui ne verra jamais le jour. Le matin du 20 avril 1989, Patty a parlé à son propriétaire pendant quelques minutes. Elle a mentionné qu'elle partait quelques jours, elle ne lui a pas dit où elle allait ou ce qu'elle allait faire mais elle lui a juste dit qu'elle partait quelques jours. Compte tenu du fait que, comme je vous l'ai dit, elle avait un rendez-vous aussi le 21 chez un psychologue, on pense que ça devait être un petit séjour très très écourté et très très chronométré. Ou alors, elle voulait vraiment partir sur un coup de tête et elle avait totalement oublié son rendez-vous. Le propriétaire ne lui a pas plus posé de questions que ça. Cependant, quand Patty est monté dans sa voiture et a quitté l'appartement du Montana, ce jour-là, c'était la dernière fois que le propriétaire l'avait... À ce moment-là, comme je vous l'ai dit, on ne sait pas si elle avait une destination particulière en tête, on ne sait pas si elle avait un trajet ou qu'elle voulait faire, mais elle est montée sur Montana Highway et elle a commencé à conduire. Et à 20h15 le soir du 20 avril, elle était à plus de 610 km de Bozeman, l'endroit où elle vivait. Patty s'approchait de plus en plus de la ville de Circle dans le Montana, mais malheureusement, elle a perdu le contrôle de son véhicule. Peggy Bueller, qui conduisait vers l'ouest de l'autoroute 200, a été surprise de voir que la voiture de Patty a traversé la route centrale et se dirigeait directement vers elle. Peggy a rapidement dévié et a réussi à éviter la voiture de Patty. Elle a arrêté sa voiture sur le bord de la route pour reprendre son souffle et lorsqu'elle regardait dans son rétroviseur, elle a vu Patty s'écraser frontalement sur une voiture qui était juste derrière celle de Peggy. La collision a détruit les deux voitures, mais on ne sait pas comment les deux femmes ont survécu à l'accident. La personne que Patty a « renversée » s'appelait Carole. Elle a subi un coup à la tête, elle a eu quelques échymoses, mais elle a réussi à sortir de sa voiture mutilée sans aide. Une fois que Carole a réussi à se débattre et sortir de sa voiture, elle a vu Patty et sa voiture écrabouillée et Patty a réussi à sortir de sa voiture. Carole s'est approchée d'elle, lui demandait si elle allait bien. Patty a regardé Carole, elle semblait vraiment abasourdie. C'est comme si elle ne voyait pas en fait tout ce qui était autour d'elle, c'était vraiment très très bizarre. D'après ce que Carole a dit, elle ne lui a pas répondu. Elle n'a même pas vraiment vu si Carole était là ou non. Et Patty s'est approchée d'une clôture le long de la route. Elle a grimpé, elle s'est tenue de l'autre côté de cette clôture et elle a regardé en arrière pour voir l'accident. Et suite à ça, on ne l'a plus vue parce qu'elle est partie en fait dans un champ qui était juste en face de la route. Vu qu'il faisait assez sombre, qu'on était sous le choc de l'accident, c'était vraiment une scène qui était très étrange. Et personne n'a forcément pensé à lui courir après. On était sur des routes, il y avait des voitures qui étaient écrabouillées au milieu. Enfin, il fallait vraiment gérer ça aussi. Mais Patty, elle, a vraiment disparu peu à peu dans l'obscurité. Surtout que du côté de Carole, elle avait quand même besoin d'aide médicale. Donc Peggy a surtout appelé des autorités, des ambulances, etc. Pour venir constater l'accident, mais aussi venir aider Carole. Et donc il y a une ambulance qui est arrivée et qui a emmené Carole à l'hôpital. Elle a passé les jours suivants à récupérer, mais personne n'avait de nouvelles de Patty. Heureusement, Peggy et Carole ont pu fournir une description de Patty à la police, bien qu'elle ne connaissait pas son nom à ce moment-là. Ils l'ont décrite comme une femme âgée d'environ 35 ans, des cheveux blonds rougeâtres. Et ils n'étaient pas sûrs qu'elle ait été blessée dans l'accident, mais de sûr, elle était sous le choc. La police a réussi à retrouver la plaque d'immatriculation de la voiture, a déterminé que la voiture appartenait à une certaine Patricia Mihan vivant à Boseman. Mais on ne savait pas si l'identité de cette femme était l'identité de la personne qui était physiquement dans la voiture à ce moment-là, au moment de l'accident. Donc ils ont commencé à fouiller la zone, etc. pour voir si quelqu'un avait vu quoi que ce soit. Et ils sont aussi allés fouiller des zones où Patricia traînait pour voir si quelqu'un l'avait vue. Peut-être qu'elle était blessée, peut-être qu'on ne sait pas, peut-être qu'elle avait besoin d'aide, mais qu'elle ne voulait pas appeler à l'aide. Donc on a essayé de retrouver sa trace et des chiens qui ont suivi, qui ont aidé la police, qui ont vraiment cherché absolument partout, dans des champs et dans les zones environnantes par rapport à l'accident. Et à près d'un kilomètre du site de l'accident, le seul a commencé à être un peu plus frais et on a commencé à retrouver des empreintes de pas. La police a suivi ces empreintes de pas, étant convaincue que c'était celle de Patty. Ils ont commencé à les suivre, à les suivre, à les suivre pendant des heures. Mais finalement, ils ont perdu la piste à 3h du matin. Et à partir de là, on n'aura plus aucun signe de Patricia Mihan. Après une petite enquête par rapport à l'accident, la police a réussi à déterminer que Patty était bel et bien la conductrice, mais ils n'ont pas réussi à la localiser. Ils ont d'abord pensé qu'elle a peut-être quitté la scène par peur, parce qu'après avoir parlé à des membres de sa famille, ils étaient plus préoccupés par le fait qu'elle était en détresse mentale avant l'accident que par le fait qu'elle ait fui un accident. Et c'est vrai que ça, on n'en a pas beaucoup parlé, mais je vous rappelle qu'elle savait qu'il y a quelque chose qui n'allait pas chez elle. Elle voulait aller voir un psychologue, etc. Et toute sa famille était inquiète du fait que Patty est dans la nature et qu'elle a l'air d'être en détresse mentale. La famille ira assez loin, ils diront qu'elle pourrait être suicidaire, qu'elle aurait peut-être intentionnellement causé l'accident, mais ils n'ont aucune preuve qu'ils auraient pu appuyer ou réfuter cette théorie. Le jour de demain matin, c'est un hélicoptère qui va survoler la zone pour voir si on peut retrouver quelque chose. Il y a plusieurs fouilles qui ont été menées au cours de la journée par des pilotes différents. Ils n'ont trouvé aucune preuve que Patty se cache dans l'un des champs à proximité. Le temps était assez doux et assez sec à ce moment-là, donc les recherches pouvaient se faire, mais la pluie a très vite commencé à s'installer. La température devenait très très froide et malheureusement, si Patty était dehors sans abri, c'était assez inconcevable de croire qu'elle allait survivre toute seule. On a donc cherché des équipes de sauvetage, on a pris des chiens, on a recherché dans toutes les zones, on a demandé à deux pilotes de survoler d'autres endroits, on a essayé d'augmenter le rayon de la recherche, etc. Mais la nuit passe et les enquêteurs ne retrouvent pas Patty. Plus tard, c'est une tempête qui a dévasté la zone, il y avait de la grêle, de la pluie, du vent sur toute la zone de recherche. Et on se disait que si elle n'a pas trouvé d'abri, déjà elle n'avait pas survécu, mais malheureusement rien n'indiquait que Patty avait trouvé un abri ou cherché un abri. Personne n'a appelé, personne n'a vu sa description, enfin il n'y avait vraiment rien en fait. La tempête passe, le ciel se dégage, la zone redevient fouillable, on réessaye de chercher encore une fois, mais toujours aucun signe de Patty. Plusieurs des frères et des sœurs de Patty se sont rendus en Montana d'ailleurs pour les aider dans leur recherche pour retrouver leur sœur, mais personne ne l'a retrouvé. Et c'était vraiment bizarre parce que d'après toute la famille, elle était responsable, elle était assez fiable, tout le monde se disait que c'était impossible qu'elle réagisse comme ça, à moins qu'elle soit dans une crise de santé mentale, donc il était devenu assez clair que Patty était vraiment bel et bien en détresse mentale pour disparaître comme ça, ne donnait aucun signe. Donc on a vraiment continué à faire des recherches, etc. Mais il n'y avait absolument pas Patty dans toutes celles-ci, il y a eu beaucoup d'observations potentielles, mais il n'y a aucune piste qui a été prise au sérieux. En mai 89, c'est également les parents qui vont se rendre dans le Montana afin d'essayer de retrouver leur fille, ils ont parlé à toutes les personnes qui auraient pu la rencontrer, ils ont utilisé des photos ou des vidéos pour que des gens se remémorent, et ils n'ont rien trouvé à part quelques hypothèses. Patty aurait été vu à Le Verne dans le Minnesota le 4 mai, à Murdo dans le Dakota du Sud le 5 mai, à Billings dans le Montana le 11 mai et le 13 mai, puis était de retour à Boseman le 19 mai. Donc les parents croyaient que leur fille avait souffert d'amnésie dans l'accident et errait un peu sans but, parce qu'en interrogeant beaucoup de gens qui auraient donc vu Patty, ils auraient pu retracer une sorte d'itinéraire suite à l'accident, donc peut-être que oui, elle était sous le choc et un choc amnésique, et elle a tout simplement vagabondé ici et là. C'est possible. Tous les gens qui auraient vu Patty auraient dit qu'elle était douce, qu'elle était gentille, qu'elle était polie, mais qu'elle semblait fatiguée, un peu négligée et désorientée, ce qui correspond littéralement à ce qu'on décrit d'elle. Apparemment, elle était vue dans des restaurants, dans des fast-foods, elle s'asseyait, elle était les mains sur les genoux, elle attendait. Il y en a plusieurs d'entre eux qui ont mentionné qu'elle n'avait pas beaucoup d'argent, qu'elle utilisait de la monnaie pour payer ses achats. Elle serait aussi souvent restée dans les restaurants pendant plusieurs heures, parce qu'elle avait nulle part où aller, vraiment quelqu'un qui avait l'air désorientée. Juin 1989, les parents décident d'élargir les recherches pour les observations en Nidio et à Washington. Ils se sont concentrés sur des zones autour de l'Interstate 90, car toutes les observations signalées étaient centrées autour de cette autoroute. Patty avait d'ailleurs un ex-petit ami à Washington, mais malheureusement, il n'y avait aucune indication qu'elle ait tenté de lui rendre visite. Les parents ont donc passé des semaines à chercher Patty, mais ils sont finalement retournés en Pennsylvanie sans elle. Au niveau des théories, il y en a vraiment une qui a un peu retourné tout le monde. Parce qu'en fait, on a une femme qui va dire qu'une autostoppeuse qui s'appelait Patty aurait décidé de passer la nuit avec elle et son mari à Montana, parce qu'elle n'avait aucun endroit où aller. La personne dira que l'autostoppeuse Patty aurait une voix douce, qu'elle aura parlé de son amour pour les chevaux, et elle correspondait comme de goudou à la description de la femme disparue. Le couple qui a donc pris l'autostoppeuse nommée Patty l'a déposé à un arrêt de camion dans le Missoula le lendemain matin, et de là, Patty aurait prévu de faire un tour dans le Montana, et elle affirmait qu'elle y allait pour voir un ami. La police a aussi reçu en parallèle plein d'informations de Patty a été vu ici, Patty a été vu là, dans cette région, etc. Et en fait, il y en a eu vraiment beaucoup, et les enquêteurs ont vraiment cherché sur beaucoup de pistes, mais malheureusement, il n'y a aucune des pistes qui a mené à Patty, et elle est restée portée disparue. En décembre 1989, on a aussi un homme dans un bar qui était convaincu que sa cliente était Patty, donc il l'a retenu jusqu'à ce que la police arrive, ils ont décidé de regarder, c'est vrai qu'elle lui ressemblait, mais ce n'était pas elle, et il y avait vraiment beaucoup de choses comme ça, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mystères autour de cette disparition, malgré le fait que la vidéo est un peu plus courte que les autres, mais les théories principales sont que soit elle s'est enfuie, elle a fait une crise d'amnésie, et aujourd'hui on ne sait pas où elle est, soit elle a finalement succombé à ses blessures d'accident dans un champ, ou on ne sait pas, parce que finalement on ne sait même pas si elle a été gravement blessée ou pas, mais tout ce qu'on sait c'est que Patty n'a jamais été retrouvée, et qu'au fil des ans, on a eu des milliers d'observations qui n'ont mené nulle part. Ma théorie serait aussi plus celle de pencher pour la santé mentale, donc je pense, un peu comme les parents, qu'elle a subi l'accident, que ça l'a choqué, que peut-être suite à ça elle a eu une crise d'amnésie, ou vraiment un très gros choc, mais qu'elle a fait une crise de santé mentale tout simplement, et par conséquent elle aurait pu s'enfuir, devenir amnésique, ou peu importe, et peut-être revenir à la raison à un moment, mais ne pas vouloir retrouver sa vie, ce sont des théories qui sont possibles, mais personnellement je ne pense pas qu'elle soit morte, parce que je pense que le corps aurait été retrouvé, je vous laisserai me dire ce que vous, vous en pensez dans les commentaires. Voilà tout le monde, c'était donc tout pour la très mystérieuse disparition de Patricia Mihan, j'espère sincèrement que cette vidéo a pu vous intéresser et vous intriguer, et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker juste en dessous, de commenter en m'exposant votre théorie, et de vous abonner à la chaîne pour nous soutenir tout simplement. En ce qui me concerne, je vous laisse là, je vous dis de faire très attention à vous, et je vous retrouve dans deux jours pour une nouvelle histoire horrifique. Sous-titrage ST' 501